Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous sommes sur LibreOffice à version 7.3.5.2 Nous avons un tableau, comme j'aime bien, avec un type de données par colonne. Donc là les dates, les formations, les prénoms et les personnes s'ils prennent le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce petit tableau. On va aller dans le menu données, on descend à table dynamique, insérer, et après on laisse les éléments, donc sélection active, ok. Et on va sélectionner ce qu'on souhaite faire apparaître. Donc là ce qui me concerne c'était la formation, le prénom, et je veux savoir le nombre de petits déjeuners, de déjeuner et de dîner. Donc on double clique à chaque fois pour mettre au lieu de somme, nombre. Voilà, on double clique à chaque fois. Dîner, voilà. Et si on veut sélectionner la date, on glisse ici en haut, en gros de données, champ de colonne. Donc on verra comment les dates vont s'intercaler plutôt en haut. On clique sur le plus d'options, on va découcher total colonne, ça ne sert pas à grand chose. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter des sous-totaux. Alors on va simplement double cliquer sur formation et on va mettre automatique et OK. Donc avec tous ces éléments, on va avoir ce résultat. Donc là, les dates qui sont là, elles sont trop grandes par rapport aux cellules. Je vais simplement sélectionner, je vais double cliquer comme ça et on aura. Donc si on veut, là on a samedi, dimanche, lundi. Si on veut sélectionner seulement lundi, mardi par exemple, hop, et on obtient comme ça nos jours et les sous-totaux, surtout. Donc par exemple, Marc Hemingel pour la formation B, pour le petit déjeuner, ils sont deux. Voilà. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer la mise en forme. Je vais vous montrer la mise en forme, donc des différents éléments. Pour l'instant, tout est un peu pâle. L'idée, ce sera dans la prochaine vidéo, de vous montrer le montage de cette ligne en gris. Plutôt que faire une mise en style avec couleur d'arrière-plan, je vais vous montrer comment on peut intégrer ça de façon permanente. Donc déjà, si la présentation des sous-totaux et de la table dynamique vous a intéressé, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour soit des tutos sur GIM, GEMIC ou LibreOffice.